Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble comment utiliser GetText pour la localisation de vos chaînes de caractères en PHP. Notre objectif, c'est que l'on a un site où on a mis pour l'instant les textes en dur et on aimerait bien faire en sorte qu'ils soient traduits. Et pour cela, on va utiliser justement GetText. Il faut savoir que ce n'est pas la seule solution qu'il existe en PHP pour traduire un site. Par exemple, ce que fait Laravel, si on s'intéresse un petit peu aux approches des frameworks, c'est qu'il crée un gros tableau avec une clé et la valeur qui sera la traduction associée. Et il crée autant de tableaux finalement que l'on a de langues. Le principal problème de cette approche, même s'il est très simple, c'est que si jamais vous avez une nouvelle chaîne, vous allez devoir modifier le tableau et vous allez passer votre temps à maintenir ça. Et ce n'est pas forcément très pratique. L'avantage que va avoir GetText, c'est qu'il y a déjà des mécaniques qui vont permettre de mettre à jour automatiquement les fichiers de traduction. Et en plus de ça, c'est un format qui est très bien compris par différents outils. Donc ça va être assez simple de gérer la traduction. Alors maintenant, comment l'utiliser ? Donc la première chose qu'il va falloir faire, c'est vérifier si dans votre projet PHP, vous avez le support de GetText. Donc moi ici, j'ai créé un fichier PHP info et dedans, j'ai mis simplement la fonction PHP info. Si je regarde les informations de mon PHP, je vois bien ici que j'ai GetText qui est activé. Si ce n'est pas actif chez vous, il vous faudra modifier le fichier PHP.ni ou créer un fichier dans le dossier conf.d et activer l'extension GetText. Cette extension vous offrira la possibilité d'utiliser les différentes méthodes qui sont listées dans la documentation. Donc par exemple, si je souhaite traduire ici pricing, il me suffit d'utiliser un écho et d'utiliser la fonction GetText. Je vais ensuite pouvoir mettre mon message. Donc moi ici, ça sera la chaîne de caractère originale pricing. Et ensuite, c'est tout ce que j'ai à faire. Si maintenant, je réactualise ma page, à ce niveau-là, ça ne change rien. Ça affiche simplement pricing. En l'absence de traduction, ce que va faire cette fonction, c'est simplement retourner la chaîne de caractère sans la modifier. Petite astuce, si on n'a pas forcément trop envie de taper GetText en permanence, on a un petit raccourci, Underscore, qui permet de faire la même chose. Si je réactualise la page, ça me donne aussi le même résultat. Donc maintenant, ce qu'il nous faut faire, nous, c'est traduire cette chaîne. Et on aimerait bien pour notre site traduire ça en français. Donc GetText, ce n'est pas quelque chose qui est propre à PHP. c'est un outil qui provient du système d'exploitation GNU et qui répond à certaines conditions. Donc d'abord, il va falloir créer un dossier dans lequel on va sauvegarder nos traductions. Et on va devoir créer un dossier qui correspond à chacune de nos langues. Ces dossiers-là vont devoir être nommés d'une certaine manière, en suivant cette convention-là. On va avoir deux lettres. Une première qui va permettre de représenter le langage, qui suit un standard, qui est le standard ISO 639. et ensuite deux lettres qui correspondent aux pays. Et ça suivra ce standard-là. Vous pouvez d'ailleurs regarder les locales qui sont supportées par votre système d'exploitation ou le système d'exploitation cible en tapant la commande si vous êtes sur Linux local-a. Et là, ça vous donne toutes les locales qui sont supportées par mon système. Donc ça peut être plus ou moins conséquent suivant le système. Et vous pouvez aussi demander l'installation d'autres locales. Mais dans le cadre de l'utilisation de GetText, on pourra même utiliser des locales qui ne sont pas installées. Donc prenons notre exemple. On aimerait bien faire une traduction française. Donc je vais aller créer un nouveau dossier que je vais appeler local qui va contenir mes différentes locales. Ce dossier, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Par contre, les dossiers qui suivent, c'est important. Donc on va créer un nouveau dossier qui va s'appeler fr underscore fr. Donc ça, c'est la traduction en langage français pour le pays français. Mais on pourrait aussi se dire que les Belges vont avoir des traductions différentes pour certains mots. Ça peut être pratique pour certaines traductions qui sont des expressions, par exemple. parce que ce n'est pas forcément la même chose entre les pays, même si la langue est commune. Ensuite, on va avoir un sous-dossier qui va concerner la catégorie de la locale. Donc c'est expliqué aussi sur la documentation de GetText. Et en fait, on a différentes catégories. Par exemple, on peut avoir des traductions pour la partie numérique, pour les times, pour les monnaies et les messages. Pourquoi ça peut être intéressant ? Parce qu'on peut s'imaginer que quelqu'un a un site qui est traduit en français, mais par contre, tout ce qui est monétaire reste en anglais, en dollars. Donc ça peut être intéressant de sauvegarder en différentes catégories. Donc nous, on va s'intéresser à la partie message. Donc on va créer un nouveau dossier à l'intérieur qu'on va appeler LC underscore message. Et c'est dans ce dossier-là qu'on va pouvoir mettre nos fichiers de traduction qui vont être nommés en fonction de notre domaine. Alors maintenant, ces fichiers, il va falloir les créer. Dans le cadre de GetText, il utilise deux types de fichiers. les fichiers .po qui vont être éditables par des logiciels et qui vont être lisibles par des humains et les fichiers MO qui seront les fichiers compilés qui seront utilisés par l'outil de traduction. Rassurez-vous, vous n'avez pas forcément à vous compliquer la vie. On va pouvoir utiliser un logiciel pour éditer et créer ces fichiers-là et ce logiciel s'appelle POEdit. Il existe en version gratuite qui est amplement suffisante pour tout ce que vous avez besoin de faire et il y a une version pro qui vous offre notamment la possibilité d'avoir des traductions sur des services tiers. Il peut vous permettre d'automatiser la traduction et ça, c'est plutôt pratique si vous avez beaucoup de fichiers à traduire. Je l'ai déjà installé sur mon système. L'installation se fait assez simplement et je vais le lancer. J'ouvre POEdit. Par défaut, on a deux options. Soit on peut créer un nouveau fichier de traduction à partir d'un modèle POT mais nous, on n'a pas ce fichier-là. Soit on peut parcourir les fichiers pour ouvrir des fichiers PO que l'on aurait déjà. Aucune de ces deux options ne nous convient. On va cliquer sur Fichier et Nouveau. Automatiquement, on a une petite pop-up qui nous demande la langue de traduction. Moi, je vais mettre Français et je vais cliquer sur Valider. Et tout de suite, on va enregistrer ce fichier quelque part. Je vais cliquer sur Enregistrer. Je vais aller dans le dossier de mon projet, dans le local FR LC Message et je vais l'appeler Main. Main, ça sera le domaine parce que vous pouvez avoir plusieurs fichiers de traduction qui correspondront en différentes catégories. Nous, tous les fichiers s'appelleront Main.PO. Si je regarde au niveau de mon éditeur dans LC Message, je vais bien voir qu'il a créé le fichier PO et il a automatiquement aussi créé le fichier MO associé. Dès lors que l'on modifiera le fichier PO, il créera ce fichier MO qui sera utilisable par GetText. Si je regarde ce fichier Main.PO, c'est simplement un fichier qui contient des métadonnées et qui va contenir les traductions. On a un exemple ici. MSGID, ça va être le nom de la chaîne originale. Nous, par exemple, ce serait Pricing et ensuite MSGString, ça sera la traduction. Mais ça, on ne va pas trop s'en occuper. C'est le logiciel qui va le faire pour nous. Donc justement, si je reviens sur POEdit, on va lui dire d'extraire depuis les sources. L'avantage, c'est qu'il va être capable de scanner notre code PHP et de trouver les traductions tout seul comme un grand. Alors, on va cliquer sur Extraire depuis les sources. On va lui indiquer le chemin de base et nous, on va se mettre à la racine de notre projet. Je vais cliquer sur Plus ici, Ajouter des dossiers et on va aller directement dans ce dossier-là, i18n. Vérifiez bien que ce dossier que vous avez dans le chemin de base correspond à ce que vous attendez. Ensuite, on va choisir Mouclé Sources. Dans cet onglet-là, on va pouvoir lui préciser les fonctions qu'il va devoir scanner pour trouver les traductions. Heureusement pour nous, POEdit a déjà une compréhension par défaut des différents langages et par exemple, dans le cadre de PHP, si on regarde, il cherche toutes les fonctions qui sont nommées comme ça. Et là, on a des trucs avec des virgules, ça lui permet de savoir quels paramètres doit l'intéresser. Et ça, c'est déjà géré par défaut, donc nous, on n'a rien de plus à faire. On peut cliquer sur Valider. Automatiquement, il a scanné notre projet PHP et il a trouvé ses chaînes de caractères. On voit que là, on a le texte original, Pricing. On l'a répété en dessous et on peut définir la traduction, par exemple, prix. Lorsque je fais CTRL-S pour sauvegarder, il va mettre à jour le fichier PO. Donc, on voit qu'on a ici l'idée du message et la traduction. Et on a un petit commentaire pour savoir dans quel fichier c'est. Et notre fichier est fonctionnel. Si jamais dans mon index.php, je venais à traduire de nouvelles chaînes de caractères, par exemple, je choisis de traduire ça, je fais un écho, j'affiche toute cette chaîne de caractères et je ferme. Si je reviens au niveau de POEdit, je peux cliquer ici sur mise à jour du code. Automatiquement, il rescanne mon code, il va trouver les nouvelles chaînes et il me propose de les traduire. Donc là, je ne vais pas m'embêter, je vais utiliser Dipple et voilà, j'ai ma traduction. Donc ça, c'est la première partie. On a notre fichier MO et notre fichier PO de fonctionnel. Mais ce qu'on aimerait bien faire, c'est l'afficher sur le site. Donc, je vais revenir sur ma page d'accueil et il va falloir charger ces fichiers de traduction. Et c'est là que l'extension GetText intervient. Donc, je vais revenir au tout début de mon fichier PHP. Alors évidemment, dans un cadre de framework ou dans le cadre où vous avez une meilleure structure, il faudrait mettre ça à l'initialisation de votre projet ou dans un fichier de configuration évidemment. Donc, le premier truc que l'on va faire, c'est sauvegarder le domaine dans une chaîne de caractères. On va sauvegarder aussi la langue. Nous, ça sera fr underscore fr. Ensuite, on va préciser justement comment il va devoir charger les fichiers parce que par défaut, GetText va chercher dans un dossier spécifique. Donc, nous, on aimerait bien qu'il cherche dans ce dossier local ici. Donc, on va pour cela utiliser la fonction bindTextDomain. On va choisir notre domaine. Donc, nous, on a choisi de l'appeler main et on va lui expliquer dans quel dossier il va le trouver. Donc, on peut s'imaginer avoir plusieurs domaines dans des dossiers différents. Ça peut être utile sur des traductions un petit peu complexes. Alors, pour ce dossier-là, on va utiliser RealPath. Donc là, on aura le chemin absolu du dossier i18n. Ensuite, on utilisera la constante directory separator et on lui demandera d'aller dans le dossier local. Maintenant, je vais lui demander d'utiliser ce domaine-là grâce à la fonction textDomain. Je l'utilise le domaine qui s'appelle main. Ensuite, on peut définir la langue en utilisant la fonction setLocal. En premier paramètre, on va mettre la catégorie que l'on souhaite modifier. Donc, si par exemple, on veut modifier tout pour que ce soit en français, on mettra lcAll, mais on peut ne modifier que les messages. Par exemple, après, pour les dates, ça restera dans la langue originale. Et vous pouvez paramétrer un petit peu ça comme vous le souhaitez. Donc, nous, on va mettre lcAll et ensuite, en second paramètre, on va mettre notre local. Nous, ici, ça sera fr, underscore fr. Voilà. Donc, attention, ce setLocal, ça renvoie un booléen et ça vous renverra false si ça n'a pas fonctionné. Donc, ça, ça peut être intéressant de le vérifier en lui disant if différent de setLocal.fr, fro, new, exception, et par exemple, en mettant local non supporté. Et on mettrait le nom de la locale. Cette fonction-là, d'expérience, elle ne va pas fonctionner si vous mettez une locale qui ne fonctionne pas sur le système hot. donc maintenant, je vais réactualiser ma page ici et je tombe sur une erreur 500. Si je regarde au niveau de ma console, j'ai bien cette erreur-là où on me dit local non supporté. Tout à l'heure, quand j'ai tapé la commande local-a, dans le cadre de mon Linux, par exemple, on n'a que le .utf8. Voilà. Mais vous pouvez mettre comme ça plusieurs locales et le système ira chercher la première locale qui est supportée. Donc, fr, underscore fr et ensuite, fr, utf8. Si je réactualise la page maintenant, on voit bien que je n'ai plus d'erreur et j'ai bien pris qu'il s'affiche et la traduction à ce niveau-là. Alors maintenant, imaginons-nous, on a envie de faire une traduction en espagnol. Donc, je vais copier ce dossier-là et je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler es, underscore es. Au niveau de mon poedit, je vais aller ouvrir ce dossier-là. Je vais lui dire ici que je veux ouvrir. On va aller dans le dossier i18n et je vais prendre la locale espagnole. Voilà. Donc, c'est la même configuration. Je vais juste changer les chaînes de traduction. Je vais mettre ici de l'espagnol pour cette partie-là et pareil pour cette partie pricing. Voilà. Donc, je sauvegarde et j'ai bon fichier PO qui a été modifié avec les traductions en espagnol et le fichier MO associé. Donc, la petite astuce que je vais vous montrer dans ce cas-là, c'est que si je lui demande de mettre de l'ES ES et de l'ES en UTF-8, si je reviens sur ma page, on va mettre ça sur le côté, il va me dire que ça ne fonctionne pas parce que la locale n'est pas supportée et le set local renvoie false. Donc, il y a une autre manière de changer la traduction, c'est via des variables d'environnement. Donc, plutôt que de faire ça, vous pouvez définir des variables d'environnement LCO, LCMessage et autres ou carrément une simple variable langue pour changer la langue de l'utilisateur. Je vais dire que là, la langue, ça sera de l'espagnol et ensuite, avant de faire quoi que ce soit, je fais un put env, je change la variable d'environnement language et je vais préciser que le langage pour mon système sera la langue donc espagnole. Dans ce cas-là, lorsque je réactualise ma page, je n'ai pas d'erreur mais par contre, on voit que ça affiche toujours pricing. Si on revient sur cette fonction du coup, set local, il y a une petite information qui est importante dans la documentation, c'est qu'en second argument, on peut mettre une chaîne de caractère vide et dans ce cas-là, il utilisera les informations de la variable d'environnement. Donc, on peut lui dire je veux que tu fasses une set local pour absolument toutes les catégories et je veux que tu ne mettes rien pour utiliser la variable d'environnement. Et dans ce cas-là, même si notre constante, enfin notre local n'est pas installé sur notre système, il va accepter de l'utiliser et on voit qu'il met en espagnol ici tarifas et les différentes informations. L'inconvénient, c'est que si vous utilisez ensuite des fonctions liées aux dates ou autres, elles ne seront pas traduites en espagnol parce que de toute façon, vous ne l'avez pas installée sur votre système. Donc, le mieux, c'est quand même d'avoir les locales sur votre système pour au moins ensuite aussi pouvoir profiter de la traduction des dates et ce genre de choses en PHP. Mais voilà pour ces petites astuces. Alors maintenant, un autre détail, c'est qu'on a parfois aussi besoin de compter. Par exemple, ici, on met 10 users included, c'est quelque chose qui va être au pluriel ou au singulier. Comment ça se passe dans ce cas-là ? Donc, pour le coup, vous avez une fonction qui est dédiée à ça. Donc là, on va afficher ça et cette fonction s'appelle nGetText. Elle prend en premier paramètre la chaîne de caractère au singulier. Donc nous, ça sera %d users au singulier, %d users au pluriel et ensuite, la quantité. Nous, dans ce cas, c'est 10. Vu que là, moi, j'affiche cette chaîne de cette manière-là, je vais aussi faire un sprintf du résultat et je vais lui dire de rajouter 10. Voilà. Donc après, vous pouvez vous créer des fonctions personnalisées pour aller un petit peu plus vite si ça vous intéresse. Si je reviens sur la partie où on avait la documentation de POEdit, on voit que, par exemple, dans le cadre de nGetText, c'est le paramètre numéro 1 et le paramètre numéro 2 qui va être utilisé. C'est à ça que servent ces petits chiffres que l'on a ici. Je vais maintenant ouvrir mon POEdit. Je vais ouvrir la version française. On est reparti. POEdit. Parcourir les fichiers. Je suis intéressé par la locale française. Voilà. Et je vais mettre à jour depuis le code. On voit ici qu'on a le pourcentage des users, mais la présentation est un petit peu différente. On a le singulier et le pluriel dans la même traduction. Là, on mettra %d utilisateur et ensuite la version au pluriel ici. L'avantage, c'est que dans le cadre de POEdit, il a automatiquement géré le cas où on doit avoir du pluriel et le cas où on doit avoir du singulier dans le sens où dans certaines langues, c'est un petit peu plus compliqué que ça et on a plein de conditions. Si je reviens sur mon site, on va repasser le site avec la locale française. On va mettre fr underscore fr. Je vais laisser le système avec les variables d'environnement et si je réactualise, j'ai 10 utilisateurs. Si je venais à mettre un utilisateur, ça serait à ce niveau-là, on mettrait un et un, automatiquement, il mettrait sans la partie S. Au passage, il ne l'a pas forcément traduit. Ça arrive dans le cadre de PHP. De temps en temps, il faut relancer le serveur parce qu'il garde en cache ces informations-là. C'est plutôt efficace pour éviter de recharger le fichier, mais quand on est en train de débuguer, c'est peut-être un peu pénible. Si je relance le serveur, on voit bien qu'il met un utilisateur ici. Si je mets 10 à ce niveau-là, on revient avec la version avec un S. Si on s'imagine au niveau de POEdit créer un nouveau fichier, par exemple, je crée un nouveau et on va mettre du polonais. Je clique sur Valider. Ensuite, on va l'enregistrer et je vais l'enregistrer ici dans un nouveau dossier qu'on va appeler PL underscore PL. Je crois que c'est ça. J'espère que je ne ferai pas d'erreur. On crée un nouveau dossier avec LC underscore message. Et à l'intérieur, on crée notre fichier main.po. Voilà. Si je regarde ce fichier-là, vous allez voir que dans le cas du polonais, la partie plurielle est un petit peu plus compliquée. On voit que la condition est un petit peu plus développée. Et pour vous montrer un cas concret, on va s'imaginer qu'on met le même basse-paf pour ce fichier-là. Je vais directement le faire en édant le fichier, c'est un petit peu plus rapide. Je vais réouvrir le fichier directement avec POEdit. Je vais extraire depuis les sources. Normalement, je n'ai pas grand-chose à toucher. Je clique sur Valider. Et si je regarde la partie plurielle, on voit qu'on a ces différentes conditions. Dans le cadre du polonais, on va avoir trois formes plutôt que deux. C'est ça qui est un petit peu particulier. Et c'est automatiquement géré par les fichiers PO grâce à cette petite partie plurielle. Suivant les langues, vous pouvez avoir comme ça plusieurs niveaux de pluriel avec plus de traductions. Nous, on en avait deux dans le cadre du français, mais dans le cadre du polonais, on en a trois. Voilà, donc les langues un petit peu plus complexes, elles vont être gérées automatiquement par PO. Alors maintenant, on va parler du fichier POT. Le fichier POT, en fait, c'est simplement un fichier qui peut servir de modèle. Donc le problème dans notre structure-là, c'est que chacun des fichiers doit extraire la traduction depuis le code source, ce qui peut être un petit peu pénible. et si jamais on souhaite rajouter des traductions peut-être à la main, ça peut être problématique. Donc ce que vous pouvez faire, c'est prendre n'importe quel fichier PO, vous le mettez à la racine du dossier local, par exemple, et vous allez l'appeler .POT. C'est la seule différence. Un fichier POT et un fichier PO, c'est la même structure. À l'intérieur, vous n'allez pas avoir de langue ni quoi que ce soit, vous n'aurez pas non plus de traduction, ça n'a pas d'importance. Et ce fichier-là, on va l'ouvrir avec POEdit. Donc je vais ouvrir POEdit, je vais lui demander de parcourir les fichiers et on va ouvrir ce fichier POT. Juste avant, peut-être, je vais changer le chemin pour lui dire qu'en fait, il faut que tu scans simplement un cran en arrière. Et non pas deux crans en arrière comme dans les autres cas. Donc si j'ouvre ce fichier, je peux faire une mise à jour du code. J'enregistre les modifications. Donc ça, ça va détecter les nouvelles chaînes et on voit que contrairement aux autres fichiers, on n'a pas de traduction parce que ça, c'est un fichier qui va servir de modèle. À partir de ce modèle-là, on va pouvoir créer de nouveaux fichiers de traduction. Donc on peut ici cliquer sur Créer une nouvelle traduction. Je vais cliquer sur Enregistrer. Je peux choisir la langue qui m'intéresse. Donc on va prendre par exemple de l'anglais. Anglais des États-Unis. Et on clique sur Valider. Je vais ensuite cliquer sur Enregistrer et je vais enregistrer ce fichier dans un nouveau dossier EN underscore US. Et à l'intérieur, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler LC underscore message. Et dedans, on va créer notre fichier main.po. Et la particularité, c'est que ce fichier-là va pouvoir utiliser le fichier POT comme fichier source. Donc si dans mon POT, je décide de rajouter par exemple une nouvelle traduction, on va le faire à la main ici. On va directement faire... On s'imagine que l'on traduit. On a un message qui s'appelle Hello. Je mets une chaîne de caractère vide en traduction. Donc là, ça va permettre d'enregistrer une nouvelle traduction. Je vais maintenant au niveau de mon fichier de traduction en anglais. Plutôt que de devoir rescanner le code source, je peux lui dire qu'il faut que tu mettes à jour depuis le fichier POT. Et hop, il a détecté cette nouvelle chaîne et je peux la traduire. Donc le fichier POT peut servir en fait de référence à tous les autres fichiers qui vont ensuite être traduits à partir de ce fichier-là. C'est surtout intéressant lorsque vous travaillez avec des traducteurs parce que vous pouvez leur envoyer le fichier POT. Ils n'ont pas forcément besoin d'avoir accès au code source de votre application pour mettre à jour leur catalogue. Vous envoyez le fichier POT. De leur côté, ils éditent leur fichier PO à partir de ce fichier de modèle et ensuite, ils vous renvoient le PO et le MO pour que vous puissiez utiliser les traductions dans votre application. Donc c'est à ça que sert ce fichier-là et ça peut être utile pour des services tiers. Enfin, une dernière petite remarque sur ce que vous allez mettre à l'intérieur ici des chaînes. Alors là, il y a deux stratégies possibles. La stratégie que l'on a utilisée jusqu'à maintenant, c'est de mettre directement le texte original et comme ça, on traduit ce texte dans la langue qui nous intéresse. Mais il est tout à fait possible, plutôt que de mettre pricing ici, de mettre des clés. Par exemple, on pourrait l'appeler page.pricing.title. Cette approche permet d'avoir une chaîne de caractères qui va être moins soumise au changement. Le problème, si vous mettez la chaîne de caractères originale, c'est que si de même vous vous dites tiens, pricing, ça ne me va pas dans la version originale, j'ai envie de le changer pour hors pricing. Le problème, c'est que vous venez de modifier la chaîne de caractères, ce qui fait que ça va invalider toutes les traductions qui devront se mettre à jour. Ce qui peut être logique ici, vu qu'on se dit que vu qu'on rajoute hors en anglais, il faut aussi changer les traductions. Mais ça peut être un petit peu pénible. Là où une clé peut permettre d'être plus constant et d'éviter ce problème-là. Le souci est alors qu'il faudra trouver un nom de clé qui soit suffisamment évocateur pour savoir où se trouve la chaîne de caractères et comment elle doit être traduite par le traducteur. Donc, suivant comment vous faites les choses, une approche peut être plus intéressante que l'autre. Si vous utilisez des outils de traduction un petit peu automatisés, mieux vaut avoir des chaînes de caractères qui contiennent directement la chaîne originale. L'autre avantage, c'est que si vous faites ça comme ça, c'est assez facile en fait de prévoir la traduction en amont parce que vu que par défaut, s'il n'y a pas de traduction, il affiche la chaîne en anglais ou il affiche la chaîne telle que vous l'avez édité dans le fichier, ce n'est pas gênant. Vous pouvez garder ça comme ça. Et par défaut, ça affichera à l'utilisateur les bonnes informations. Alors que si vous mettez une chaîne de caractères comme celle-ci, hop, au niveau de vos clés de traduction, le problème, c'est que côté utilisateur, tant qu'il n'y a pas de traduction valable, il va se retrouver avec quelque chose qui ressemblera à ça, ce qui n'est pas forcément très évocateur. Voilà. Donc suivant comment vous voulez gérer les choses, les deux approches sont valables. Elles ont toutes les deux un avantage et un inconvénient. Et là, vous savez tout sur l'utilisation des fichiers PO, MO, de POEdit et de GetText dans le cadre de PHP. Petite aparté à fond de finir, dans le cadre de Symfony, je vous ai dit qu'on avait le support du IAML, mais il me semble que le traducteur de base, il est aussi capable de supporter les fichiers PO. En cherchant un petit peu dans la documentation, j'ai fait un point PO. Voilà. Il supporte ce format-là, mais je ne sais pas si derrière, ça utilise GetText. Peut-être que dans le cadre de Symfony, lui, il est capable de charger les fichiers PO indépendamment de l'utilisation de GetText. Mais c'est un format que je trouve assez intéressant personnellement parce que finalement, c'est un format qui peut être édité par des personnes qui ne sont pas forcément techniques grâce à des logiciels comme POEdit. Vous l'avez vu, il suffit d'envoyer un fichier POT et ils peuvent gérer les traductions de manière autonome sans forcément être des développeurs. Et ça, c'est plutôt intéressant par rapport aux solutions comme Laravel où là, il faut forcément un développeur pour faire la conversion ou il faudra mettre en place des outils particuliers. Un dernier petit point, si jamais vous voulez mettre en place une interface d'administration pour les fichiers PO, j'ai cherché un petit peu sur Packagist. Si vous cherchez GetText, par exemple, vous allez tomber sur des librairies et il y a notamment une librairie qui est créée directement par GetText qui est un manager. Ce manager, en fait, il va vous permettre d'ouvrir et de manipuler des fichiers PO directement depuis PHP. Donc, si vous êtes très motivé, vous pouvez tout à fait créer une interface d'administration sur votre site qui permet de modifier ces fichiers PO directement depuis une interface web. Donc, cette librairie-là, elle va permettre d'extraire des informations, d'extraire les traductions et de gérer différentes choses. Voilà. Moi, personnellement, je vous avouerai que je préfère passer par POEdit dans la plupart des situations, mais ça peut être intéressant de savoir que vous avez accès à ce genre de code si c'est nécessaire. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur l'utilisation de GetText dans le cadre de PHP et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao ! !